Dans mon travail, je joue beaucoup avec les mots aussi et leur sens, et puis j'essaie de mettre pas mal de l'humour parce que c'est vrai qu'avec tous ces poids de la politique et tout le reste, il faut quand même un peu se détendre. On comprend rien. Moi, en tout cas, c'est comme ça, c'est vraiment important de pouvoir continuer à rire des choses même si elles sont très dramatiques. Cette idée de leading races of men, en fait, provenait vraiment de cette réflexion à ce moment-là. C'est-à-dire qu'enfin, voilà, il y a des gens qui se croient très forts et puis il y a d'autres qui sont encore plus forts. Et puis, en fait, la question du leader, ça prend un autre sens. Je viens pour un rendez-vous avec une personne ou une autre. En fait, tout à coup, je croise dans le houle un autre artiste que j'ai vu avec qui j'étais en Suède ou en Afrique du Sud ou je sais pas où. Alors bon, ça n'a rien à voir avec un rôle d'aéroport parce que c'est pas un lieu de passage, c'est vraiment un lieu où, enfin, voilà, qui vit et c'est de rencontre. Et ça, c'est chouette.